Sur cette parcelle, combien tu as de variétés différentes ? C'est quoi comme variété ? Donc, sur la nouvelle plantation ? Sur la nouvelle plantation, il y a deux parties. Il y a une partie gauche, c'est tous les pommiers à jus. Et toute la partie droite, là-bas dans le fond, c'est tous les pommiers à cidre. Donc, pommes à jus, c'est tous des variétés locales du nord de la France. Qu'est-ce qu'on peut citer ? La lance-caillée, on peut citer de la rainette. Après, des rainettes, il y en a plusieurs sortes aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la henri, il y a de la gueule de mouton, Kullmann, ça a deux noms, ça a plusieurs noms. Après, voilà, c'est le principal. Après, il y en a encore quelques-unes. Après, il y en a quelques-unes, il y a juste cinq, six pommiers. Voilà, c'est plus un panachage, en fin de compte. Est-ce qu'il vaut mieux diversifier un maximum ? Suivant les dates de floraison, pour que ça puisse se polliniser ensemble, tout ça aussi. Il ne faut pas les tardifs, je veux dire, ils sont faits pour qu'ils fleurissent à peu près tous en même temps, pour pouvoir les récolter en même temps. Est-ce que tu as organisé la répartition des variétés en fonction des dates de maturité aussi ? Une partie, tu vas récolter plus tôt, une partie plus tard. Non, c'est tout à peu près groupé ? Oui, c'est tout mis par ligne, ils sont tous ensemble. Mais ils sont tous ensemble. D'accord. Parce qu'il y a des variétés, il n'y en a que, comme je disais tout à l'heure, il n'y en a que cinq. Il y a de la... On verra dessus, parce que je n'ai pas les noms de tête, mais... Et tant qu'on est là, il y a eu une mare ? Oui, les mares. En Tchirach, il y en a beaucoup. On disait presque dans le temps, il y avait quasiment une fosse par parcelle. C'est quoi ? C'est pour assainir la parcelle ? C'est pour assainir aussi, oui, et puis pour abreuver les animaux. Parce qu'on voit qu'il y a une... Oui, il y a une pompe. Ok. En fait, je te demandais, parce que j'avais entendu que les mares étaient intéressantes en verger. Oui. On m'a dit, mais alors, on dit que souvent les oiseaux aussi, ils allaient becter les fruits. Oui. Mais pas pour manger, pour boire en fait. Ah bon ? Là où ils ne trouvaient pas d'eau, mais bon. Ah, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. D'accord. La question, c'est, est-ce que planter en versant sud ou en versant nord, ça a une importance ? Enfin, toi, comment tu... Bah, moi, je dirais qu'en versant sud, on est quand même dans des terrains plus secs. Ça serait peut-être moins embêté par rapport à la récolte au mois d'octobre. Parce qu'en fin de saison, au mois d'octobre, le soleil est bas quand même. Et si vous êtes en versant nord, le soleil, il ne sèche pas trop la parcelle. Et du coup, tu as besoin que la parcelle soit sèche pour... Bah, après, les fruits, ils sont sales. Comme on ramasse mécaniquement. Donc, après, en verger haute tige, bon, ça fleurit quand même plus tard que du bastige. Par rapport au bastige, cette année, on n'a pas été trop embêté. On n'a pas s'attardé. Il a arrêté de geler, il détend. Parce que tout à l'heure, tu disais que... Alors, du coup, là, c'est un rapport au bastige ou haute tige. Toi, tu as les deux sur ton exploitation. Et est-ce que les vergers haute tige ont mieux supporté le gel tardif ? Ah oui, oui, ah bah oui. C'est dû à quoi, si j'aurais jamais pensé, moi ? Je pensais que c'était juste le choix variétal. Non, bah le bastige, il fleurit quand même un peu plus tôt. Oui, d'accord, ok. Puis après, il y a tout l'entourage aussi. Il y a tout le milieu. Après, si vous avez des bosquets, vous avez de la protection aussi. Oui, 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 oui.